Comment est-ce qu'il y a un petit noyau catholique qui avait été frappé par la répression ? Alors des roches à cause de signification du marxisme et d'un certain nombre d'autres activités qu'il avait. Et il y avait également Émile Poulat qui était un peu, je dirais, l'intellectuel, celui qui écrit dans le groupe Les prêtres ouvriers. Et d'ailleurs il a commencé sa trajectoire de recherche au CNRS par un livre écrit avec et sur les prêtres ouvriers. Et tout particulièrement avec le groupe de ceux qui ne se sont pas soumis lorsque Rome a voulu faire disparaître l'institution des prêtres ouvriers. Ou en tout cas la modifier de telle façon qu'elle n'avait plus du tout le même sens. Également du côté de François Isambert qui lui avait fait du militantisme syndical à la CGT. Et qui était considéré comme déviationniste par rapport à la ligne politique dominante de l'Église. Et suspect justement de fraterniser avec des militants communistes. Et même avec des orientations animées par des militants communistes. Moi-même j'étais un des membres fondateurs de l'Union des chrétiens progressistes. Ce qui était particulièrement malvenu parce que nous nous étions de plein fouet de ceux qui encouraient l'excommunication majeure. Comme collaborant habituellement avec le parti communiste. Puisque c'était la base même de la doctrine de l'Union des chrétiens progressistes. Alors il est vrai qu'à ce moment-là nous aurions pu par exemple nous mettre à combattre l'Église. Alors bien sûr dans des engagements politiques que nous n'avons jamais reniés. Nous avons continué en ce sens que nous ne nous sommes pas soumis aux directives politiques de la hiérarchie. Mais aucun d'entre nous n'a jamais eu l'idée de mener un combat contre l'Église. Soit contre les croyances, soit contre l'appareil ecclésiastique. Et nous avons réagi au fond comme des intellectuels. C'est-à-dire que nous étions des universitaires. Nous avions des méthodes de pensée. Des méthodes pas seulement pour écrire des articles ou des livres. Mais des méthodes pour analyser ce que nous étions en train de vivre. Vous nous avez parlé de la première génération. Est-ce que vous pourriez nous dire également quelques mots sur les personnes qui ont marqué la revue après la première génération ? Quand on se demande, après cette période dans laquelle j'étais moi-même au groupe de sociologie des religions et au comité de rédaction des archives, il y a eu une transmission qui, à mon sens, s'est bien passée. Parce qu'on pouvait se demander si une revue qui avait été pendant un quart de siècle dans les mains du même groupe, du même noyau de personnes, est-ce qu'elle n'avait pas fait son temps quand ces personnes commençaient à ne plus être les éléments les moteurs de la discipline ? Alors ça s'est bien passé pour la raison suivante. C'est qu'il y a eu une activité de formation qui a été extrêmement intense. Et je crois qu'il faut profiter de la période où nous sommes, où on revient sur toute cette histoire, pour marquer qu'il y a eu une étape intermédiaire avec le livre que j'ai sorti à votre intention, qui est un... Alors, Desroches aimait beaucoup le mot symposium. Alors, le surtitre, c'est Symposium recueilli par Henri Desroches et Jean Ségui. Et le titre, c'est Introduction aux sciences humaines des religions. En fait, c'est un... presque un manuel, en tout cas, c'est un ouvrage de travail pour les étudiants en formation. Alors ça, c'est Desroches qui a eu le génie, c'est Desroches qui a eu l'idée de faire le groupe, c'est Desroches qui a eu l'idée de faire la revue, et c'est Desroches qui a eu l'idée d'assurer la transmission à travers un organisme qui s'appelait le Collège coopératif et qui ne s'occupait pas, d'ailleurs, spécialement de religion. Enfin, la religion leur importait, mais ce n'était pas le centre de leur activité. C'était l'étude des expériences et des théories coopératives sur la planète et dans l'histoire. Mais il avait des locaux, il avait organisé de la formation pour des gens qui n'étaient pas d'origine universitaire et qui s'impliquaient dans des expériences coopératives et dans ce sens, il était un homme d'action. Et on a fait aussi là des enseignements de toutes sortes. Par exemple, moi, j'ai fait énormément de mathématiques dans le cadre de mon travail de sociologie des religions et j'ai fait des cours de maths dont on avait besoin pour ce type de travail. Mais il y a eu beaucoup d'autres enseignements et alors ceux qui avaient été les fondateurs à l'origine, mais d'autres comme Jean Séguy, qui n'était pas de la toute première fournée, mais qui sont arrivés très tôt et qui s'étaient bien intégrés dans le noyau fondateur, tout en ayant une histoire personnelle, je dirais, quasiment opposée à la nôtre, mais ça n'a jamais fait de problème entre nous. Et donc, Jean Séguy a beaucoup fait d'enseignements et c'était des sortes de séminaires pour étudiants avancés qui avaient donc déjà une formation de base en sociologie ou dans des disciplines voisines et qui se spécialisaient dans le domaine des sciences des religions. Et alors, Daniel Hervieux-Léger, que maintenant tout le monde connaît aussi par ses fonctions de présidente de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, s'est formé comme ça. Il y a eu comme ça des glissements où les histoires personnelles et l'évolution du groupe se sont mêlées. Et on est arrivé comme ça à un groupe qui est très diversifié par les champs d'études, par les trajectoires intellectuelles. Et ça a été aussi un élément de la transmission parce qu'on aurait pu, après tout, rester enfermés dans ce qui avait été, à l'origine, le champ du catholicisme et puis du protestantisme parce qu'on a très tôt côtoyé les problèmes du protestantisme. C'était quand même ça ce qui a habité les fondateurs. Mais la façon dont la transmission s'est faite a aussi agrégé progressivement dans ce groupe des chercheurs qui avaient d'autres itinéraires et qui allaient vers d'autres perspectives. Par exemple, quelqu'un comme Constant Hamès a été un de ceux qui ont contribué à transformer l'islamologie car quand nous avons commencé, l'islamologie existait. C'était une discipline d'érudition historique et philologique dont les promoteurs étaient des grands intellectuels comme Berck, par exemple, qui connaissaient l'arabe littéraire, qui connaissaient d'une façon extrêmement savante entre les textes classiques de l'islam. Mais se poser la question de comment fonctionne l'islam chez les éleveurs nomades au Sahara, ce n'était pas leur problème. Ce n'étaient pas des gens de terrain. Et donc là, il y a eu un moment dans l'histoire de l'islamologie française qui a coïncidé avec cette rencontre entre le noyau de départ du groupe des religions et des archives de sociologie des religions et des chercheurs qui sont devenus des piliers de l'islamologie de terrain. Ça vous fait quoi que la revue ait 50 ans en deux mots ? Vous vous répondez quoi ? À moi, d'abord, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que la revue reste jeune alors qu'elle a 50 ans. Parce que ça, j'ai beaucoup redouté que la revue ne dépasse pas une génération. Que ce soit l'œuvre d'une génération et puis plus rien. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres revues qui ont fonctionné comme ça. Donc pour moi, que la revue ait 50 ans mais qu'ayant 50 ans elle se soit rajeunie considérablement au cours de route. Je veux dire, ce n'est pas une vieux revue. Vieux, j'en rappelle l'époque où on disait la revue des deux mondes. Évidemment, ça n'a pas bougé pendant un siècle. Bon, c'est toujours la revue des deux mondes. Là, on ne peut pas dire ça. C'est plus la même... C'est en même temps l'héritage qui a fructifié mais il a fructifié parce que la revue n'est plus la même, n'a plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes méthodes. Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Je vais même vous livrer un détail personnel. Depuis quelques mois, mon épouse et moi, nous sommes arrière-grands-parents. Alors, nous avons 81 ans, nous vivons ensemble depuis plus de 60 ans. Et donc, on pourrait penser qu'on est vieux. Bien sûr qu'on est vieux. Et quand on est arrière-grands-parents, on voit que la vie, elle rebondit, elle fait son chemin. Et donc, moi, j'ai ce même sentiment avec la revue. Que l'enchaînement des générations fait que chacun de nous passe quelques années, quelques dizaines d'années en activité dans l'humanité. mais c'est rien. C'est rien comme espace de temps, comme influence sur le cours des choses. Mais si la vie a continué, si on a reçu et transmis de la vie et puis qu'elle a bouillonnée, qu'elle se retransmet à son tour, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. J'en remercie beaucoup. C'est une très jolie fin. Félicitations. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada